Une dizaine d'ensembles coquins, mais aucun accessoire, se sont étonnés les forces de l'ordre. Le gouvernement cherche un nouveau site pour enfuir des déchets radioactifs. 3 115 communes ont été contactées en juin dernier par l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. L'ANDRA a identifié les zones argileuses, stables, qui conviendraient. Et c'est dans l'est du pays, en Lorraine et en Champagne, que se trouvent les couches géologiques appropriées les plus vastes. A Buur, depuis 10 ans, existe un laboratoire souterrain de recherche sur la gestion de ces déchets radioactifs. Reportage de Cécile Boisson, Éric Molotsoff. L'argile, le meilleur tombeau pour les déchets nucléaires. C'est en tout cas ce que pensent les géologues de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, qui étudie depuis presque 10 ans à Buur, à 490 mètres de profondeur, l'évolution de la roche à l'aide de capteurs. Face aux inquiétudes, les géologues ont leur certitude. Le bassin de Paris est stable, s'est formé il y a 325 millions d'années. Cette couche géologique s'est formée il y a 160 millions d'années. Et on sait que dans les 300 000 prochaines années, il n'y aura aucun événement géologique majeur. Les ouvertures d'océans, les grands séismes, les grandes failles, les grandes structures de l'Écosse terrestre sont des phénomènes qui ont des constantes de temps de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'années. Donc on n'est plus à l'échelle des déchets radioactifs. Tous les scientifiques ne sont pas du même avis. Monique Senet est membre du comité d'éthique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Pour elle, l'enfouissement en profondeur est prématuré. À mon avis, il n'y a aucune certitude. Parce que vous supputez qu'il n'y aura pas de séisme, qu'il n'y aura pas de mouvement de terrain, que l'évolution climatique sera ce que vous espérez maintenant, que vous n'aurez pas d'eau qui va venir en quantité. Et tout ça, vous le supputez à partir du passé. C'est-à-dire que vous vous dites que l'évolution a été ce qu'elle a été jusqu'à maintenant. Et vous vous dites que pour les 500 000 ans à venir, un million, un milliard, ça va être pareil. À ça, honnêtement, il faut une boule de cristal pour le prouver. Autre débat, celui de la mémoire de ces déchets radioactifs à long terme et de la récupération de colis enterrés en cas de fuite sur l'environnement. Si on veut faire un stockage, c'est finalement en subsurface qu'il faut le faire. C'est-à-dire que vous faites des mausolées de béton dans lesquelles vous pouvez mettre vos déchets. Et ça veut dire que vous allez les surveiller. À long terme, les colis seraient exposés aux intempéries, aux agents de l'eau, à l'érosion. Et il pourrait y avoir des problèmes. Le débat se poursuit, les recherches aussi. La création d'un centre de stockage de déchets hautement radioactifs est prévue pour 2025.